... ... ...vaccin ? Ou est-ce que quelqu'un qui est contre les vaccins comme monsieur ? ... qui met sa vie en danger en écrivant des livres là-dessus ? ... il te vaccine pas très, il me fait pas chier. ... et d'où est-ce que vous allez le critiquer ? Vous êtes qui pour aller critiquer un mec qui met sa vie en danger ? ... pour sauver des enfants, c'est quand même incroyable. Les mecs se rendent pas compte de ce sujet. Mais non, mais c'est pas grave. Non, mais attends, parce que moi je suis témoin de... ... le mec il est en train d'essayer de parler, excuse maman, laisse le parler. Voilà, non mais justement j'aimerais bien finir une phrase. Pardon, pardon. C'est moi qui me faut interrompre, donc voilà, pour une fois que je prends un petit peu la parole, qu'est-ce qui permet à certaines personnes de critiquer un type qui met clairement sa vie en danger parce qu'ils critiquent le pharma et les vaccins ? Une pandémie. Si c'est pas votre truc, qu'est-ce que vous... Occupez-vous de vos affaires ? Pourquoi est-ce que vous critiquez un mec qui est prêt à mettre sa vie en danger ? Mais attends, tu plaisantes, Mamar ? Il le fait gratuitement ? Tu sais quoi, je suis prête à parier, je te le dis sincèrement à Mamar, parce que franchement ce discours-là, moi ça me casse la tête, quoi. Quand est-ce qu'il va le faire gratuitement ? Qu'ils se battent gratuitement pour le peuple ? On va bien rigoler, parce qu'en attendant, il le fait pour une seule raison, c'est pour du fric. Alors arrête s'il te plaît, ton discours comme ça, genre il se bat pour le peuple. Non mais tu plaisantes, j'espère. Ah Noni, elle détecte direct les mecs qui sont là pour faire du pognon sur la terre des gens. Je suis désolée, je suis désolée, moi je parle pour les gens d'en bas, moi. J'en ai strictement rien à foutre des gens qui ont un langage soutenu, qui ont des idées quoi. Non mais moi je suis désolée, il ne le fait pas gratuitement. C'est là où je ne suis pas d'accord. Oui, et est-ce qu'il... Mais t'es une vidéo d'administration, personne n'oublie qu'il s'agit d'un livre. On ne pourra pas remplacer une avec lui. Eh ben tu sais pas, je suis libre de le dire, comme toi tu l'apprécies, comme toi tu l'apprécies. Non, 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 je suis désolée, il se fait de l'argent sur le dos de personnes, ils sont complètement paumés. Non, non, il fait de l'argent sur le dos de personnes, ils vendent des livres. Mais si, si on rentrait, tu sais quoi, si on rentrait dans les détails, si on rentrait dans les détails, crois-moi, tu tomberais de haut. Mais rentre dans les détails, vas-y, 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 rentrez dans les détails, qu'est-ce qui fait de mal, Maman ? Qu'est-ce qui fait de mal, dès qu'il se sent contrarié, dès qu'il se sent contrarié, il ne parle même pas, il est muet, il fait sauter des chaînes, et par contre, il participe quand il n'y a pas de contradiction. C'est là où je trouve que c'est l'âge de sa part. Il y a une chaîne d'un mec qui a passé son temps, il diffamé en le traitant de raciste. Il n'a pas passé son temps, il diffamé, il a fait plein de sujets à shadow. Pas du tout, il avait des sources, il avait des sources, là je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, allez, oui, allez ! Il est réentré dans le lard à sa fin, il n'a pas discuté avec un mec comme ça. Non, mais trouve-moi un type qui fera ça gratuitement, on sera bien d'accord. Là, je te rejoins. En attendant, il ne fait rien, en attendant, il ne fait rien gratuitement. Voilà, c'est là où je n'apprécie pas son travail. Le jour où il fera qu'on joue de gratuit, on en repartit. Si tu n'aimes pas quelqu'un, qu'est-ce que tu oublies le... Non, non, je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. J'ai dit que je trouvais ça lâche, son travail. Voilà, c'est différent. Il est en train... Non, non, il est... Non, mais est-ce que tu fais des vidéos pour le dénigrer pendant des heures ? Non, non, pas du tout. Pas du tout, par contre, ainsi. Est-ce que c'est un principe ? Il a fait deux vidéos sur... Je n'en sais rien, mais en tous les cas, si les gens le disent, c'est qu'ils ont leurs propres raisons. Et c'est là que je trouve que la liberté d'expression, elle est bien pour tout le monde. Donc, je suis désolée, c'est pas... C'est un homme, c'est un homme public qui assume justement ses critiques et ses contradictions. Et on a le droit de critiquer un homme. Il n'a pas assumé, il fait ce qu'il veut. Il se fait rentrer dedans par quelqu'un et qu'il lui met des coups bas en le traitant de racisme. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui fait sauter sa chaîne. Où est le problème ? Ah, c'est intéressant, ça. Donc, toi, tu fais sauter les chaînes de gens qui ne sont pas d'accord avec toi, toi aussi. Ça va dans un sens, mais ça ne va pas dans l'autre. C'est bien, maman. C'est cool. Non, mais attends, écoute. Tu diffames quelqu'un, tu diffames quelqu'un en le traitant de racisme, et après, tu t'étonnes que le mec, il se vende en... C'est pas de la diffamation. C'est pas de la diffamation. Il y a des sources. Il y a des sources. C'est de la critique. C'est de la critique et de la contradiction. C'est l'homme-là, il n'est pas... Il est en face de la critique et de la contradiction. Moi, je dis, quand on met des claves dans la gueule à quelqu'un, il ne faut pas s'étonner si la personne prend les coups. Excuse-moi, attends, excuse-moi, on ne parle pas de clash. On parle d'un document, d'un document sous forme de vidéo avec des sources. Et je ne suis pas là pour parler à la place de Shadow. Il l'a fait hier. Maintenant, ceux qui ont encore un doute, tu n'as qu'à écouter ce qui s'est passé hier, chef, Fabien. Et là, tu comprendras mieux la situation. Mais dire qu'on est là pour donner des claques, mais on se trouve qu'on n'est pas en clash. Je suis juste en train de dire... Non, 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 occupe-toi de tes affaires aussi. J'ai le droit d'avoir une opinion. Voilà, les gens ont le droit de réagir sur des... Je joue dans ton jeu. Je joue aussi dans ton jeu. Je joue aussi dans ton jeu. Occupe-toi de tes affaires. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir une opinion. Et bien voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On va continuer à voir une opinion. S'il vous plaît. Donc on va laisser Shadow continuer son combat. Et puis moi, personnellement, je soutiens Shadow. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les questions importantes. Parce que ses mouvements en question théosophie, anthroposophie, posent vraiment question aujourd'hui, étant donné l'influence qu'ils ont gagnée jusqu'à maintenant. On va laisser parler Ben Salem un petit peu. Ben Salem, vous voulez dire quoi ? Oui, simplement, c'est... Concernant le fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que chacun des contradicteurs oppose à l'autre ce qu'on lui reproche, hausse le ton. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Est-ce que tout le monde peut... En n'étant pas d'accord les uns par rapport aux autres, est-ce qu'il est possible de pouvoir avoir un débat constructif, même ferme, dans la tenue des propos, mais sans avoir besoin d'être passionné ? C'est possible ? C'est le principe des débats, en fait. C'est-à-dire que les gens incarnent leurs idées. Il faut dépassionner le débat. Pour ça, il ne faut pas qu'on s'écoute. Mais comme apparemment, c'est normal de couper les autres, je ne vois pas ce que je peux faire. Si mon rôle, ce n'est pas de modérer ça, à ce moment-là, je n'ai plus de rôle. Et je vous laisse. Et effectivement, ça donne peut-être plus de public, mais entre nous, on ne s'entend plus, on ne se parle plus, on reste figé. Donc, c'est dommage. Je souhaiterais une chaîne qui évite le drama le plus possible. J'en ai déjà parlé. Je sais que ça fait des vues, c'est bien. Mais moi, je m'en fous. En fait, je n'ai pas l'intention de faire du bad buzz plus tactique. Fabien, tu peux te dire un truc, Fabien ? C'est assez simple. Quand on échange comme ça, de manière spontanée, très rapide et tout, pourquoi ça va vite ? Parce qu'on sait que le mec qui est en face, il comprend tout de suite ce que le gars lui a dit. Il comprend tout de suite les idées qu'il est en train de lui... Et alors, le public a le droit de les entendre. Exactement. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est bien aussi qu'il y ait un système de ping-pong. Et c'est ça le débat aussi, à la française, j'ai envie de te dire. C'est que parfois, ouais, le ton peut monter sur certains points parce que les gens sont très accrochés à leur croyance. C'est comme ça. Oui, c'est ça la France. Non, mais c'est même pas la première fois. C'est même pas la première fois. Je l'ai vraiment attendu, la fin, pour m'exprimer. Je t'en prie en plus, c'est pas toi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. On n'arrive même pas à se dire clairement les choses alors que tout le monde sait. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Donc Shadow s'est fait censurer par cette espèce d'enfoiré. Normalement, ce mec-là... Moi, je n'ai pas peur des mots, quoi. Il n'avait pas à faire ça. Et moi, de toute façon, je ne vais rien faire pour faire supprimer sa chaîne. Il veut juste simplement continuer à le caricaturer. Et bien malin, celui qui va essayer de m'empêcher de caricaturer ce mec-là, quoi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'histoire ? Parce que je ne suis absolument pas au courant. C'est un anti-vax. Oui, en fait. Je dis que tu dis, Philippe, mais concernant Shadow, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est attaqué à Rudolf Steiner. Oui, d'accord. Le patron de l'anthroposophie. C'est comme ça que ça s'appelle. L'anthroposophie. Voilà, qui s'est attaqué à cette croyance et qui a démontré par A plus B que c'était ni plus ni moins qu'une secte. C'est une guillard de chapelle. Bon, Shadow, après, lui, il est musulman, je pense, un croyant. Bon, bref, il ne l'a pas fait pour ça. À mon avis, il ne l'a pas fait simplement pour ça, simplement pour montrer ce qu'était l'anthroposophie. Bien que ce n'est pas un débat interreligieux qu'ils ont fait ou une sorte d'attaque sur la base de la religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Il s'est basé sur des questions de science. Quand tu fais un truc, de toute façon, tu es aussi assumé par ça. Il y a les deux. Le truc à la base, c'est que... C'est donc attaqué par les pouces rouges, les gens de la VDT qui est devenu complètement paranoïaque. Ah, mais attends, avant, les pouces rouges, tu as connu une petite connerie, excusez-moi. Non, 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 mais tu as vraiment fait attaquer. Pardon. Euh, ouais, donc, il a été attaqué par les pouces rouges cet été parce que, justement, il parlait des vaccins, mais, enfin, il a été attaqué, les gens comme Sylvain ou Trotta et tout, enfin, des youtubers à chaque fois qui parlaient de médecine, il avait les pouces rouges qui débarquaient en masse, qui signalaient leurs vidéos, qui bloquaient les likes, tout ça. Donc, c'est complètement paranoïaque. Ensuite, Shadow a fait une vidéo sur lui parce que... Il avait rapporté ce que Steiner disait sur l'islam, ce qui était évidemment très critique. Et donc, ça a bien énervé Shadow, qui a fait deux, trois vidéos sur lui. À partir de là. Mais je pense même qu'il pense qu'il est lié avec les pouces rouges. Et puis comme Shadow, en tout, ça... Enfin, tu vois, répondait aux commentaires des pouces rouges. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Victor. Non, non. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et comme Shadow, ça répondait avec les pouces rouges et il avait l'air d'être sympas avec eux. En amalgame, en disant... Ce n'est pas de la sympathie. Non, mais tu rigoles. Non, mais tu rigoles, quoi ? Non, mais tu rigoles, quoi ? Oui, je peux en placer une ? Laisse parler, Anony. Je peux en placer une, s'il vous plaît. D'une, ce n'est pas de la sympathie. De deux, ça fait deux ans que je connais Shadow. À aucun moment donné, en privé ou en public, on a parlé de religion. On est bien d'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui agit sous le masque de la religion ou une conversation interreligieuse. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a voulu sensibiliser les gens, expliquer ce sujet-là. La plupart ne connaissaient même pas ce sujet-là. Et de toute religion, même des athées, il y avait vraiment tout public. Donc, maintenant, qu'il s'adresse à un large public, c'est bien. Mais après, ce n'est pas un extrême. Il ne va pas aller non plus être contre les pouces rouges ou contre les anti-vaccins. Il discute avec tout le monde. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que justement, il accepte cette contradiction. Il donne même un tremplin pour en discuter. Mais dès lors où il dit certaines contradictions, plus personne n'est là. Au contraire, on préfère avoir une certaine attaque assez lâche et faible. Voilà. Supprimer sa chaîne, par exemple, sous prétexte qu'il est sur plusieurs tableaux. Ce n'est pas plusieurs tableaux. C'est quelqu'un, justement, qui privilégie le dialogue avec les autres. Peu importe qu'il soit contre ou pour. Il n'a jamais été contre. Il n'a jamais été pour. Et je ne crois pas, un seul instant, qu'il a été influencé par sa religion personnelle. Non, ça, je n'y crois pas. Et encore moins, avoir de la sympathie pour les pouces rouges. Maintenant, ça, ça reste seulement ton jugement personnel. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Lui, il préfère tolérer une certaine conversation et un certain dialogue avec les gens. Non pas pour être en contradiction, mais qu'il estime que chacun est libre de penser et de dire ce qu'il veut. Et de critiquer. On a le droit à la... Mais oui, c'est ça. Aïe à la... ...paranoïaque, et donc à faire un amalgame, je pense, entre Shadow et les pouces rouges, pour la raison de vous expliquer. Et même les pouces rouges, je crois, et à mon avis... Non, 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 ils ne s'expriment pas. Pardon. Ils ont le droit d'exister, les mecs. Les mecs qui... C'est une milice, c'est une milice en ligne. Voilà. Et alors, et alors ? Et c'est une histoire entre... Aïe à la... Shadow, je pense que c'est parce que... Aïe à la... ...expliquer ce que Steiner disait sur l'islam, et puis de toute façon, Shadow déteste l'anthroposophie depuis qu'il a 19 ans, parce qu'il a eu des mauvaises rencontres avec des gens de l'anthroposophie. Donc c'est évident que quand tu vois un gars comme... Aïe à la... ...qui va relayer les propos de Steiner sur l'islam et qui se définit comme anthroposophes, c'est évident que de la part de Shadow, tu ne peux pas avoir de sympathie envers cette personne-là. Et tu vas faire 2-3 vidéos pour se foutre de sa gueule. Et comme tu le nommes, bah... Aïe à la... Il signe tout ça, quoi. Pour toi, pour toi, c'est... Là, on le fait... Attends, excuse-moi, Kiev. Attends, attends, excuse-moi, Kiev. Là, on le fait très bien, exactement, comme ce qu'avait fait Shadow, mais là, cette fois-ci, on le fait sur la chaîne de Fabien. Je vais poser la question à Fabien. Tu n'as pas peur qu'on te supprime ta chaîne, Fabien ? Par exemple ? Évidemment, parce qu'on s'est foutu de la gueule de ce mec-là ? Voilà. Non, c'est pas une question de... C'est pas une question de... Vous mettez en question sa personne sur son travail et sur ses actions par rapport à, on va dire, des concurrents, entre guillemets, de subeurs, mais qui ne sont pas au même niveau, mais peu importe. Oui, bah, oui, tu as dit ce que tu en pensais. Tu penses que c'est un escroc. Tu as le droit de le penser. Bon, est-ce que je mets en danger ma chaîne ? Je ne crois pas. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on écoute Flouk, pour qu'il nous donne son son de cloche. Parce que depuis tout à l'heure, il vous écoute. Il n'en pense pas moins. Et on ne lui a pas donné l'espace parce que ça parle fort. Et j'aimerais qu'on l'entende. Si je peux m'exprimer sur le sujet, si j'ai bien compris, en fait, Shadow, c'est la même personne, non ? Non, non. Shadow ? C'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes parce que, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est suite à la critique de l'anthroposophie. Et qu'il y a eu un clash à ce niveau-là. Voilà ce que j'en sais. Mais je pense que je n'en sais pas autant que vous sur ce qui s'est passé au niveau de l'embrouille qu'il y a eu que vous-même. C'est pour ça que... Et puis, il y a un côté un peu... Je trouve que, pour élargir un peu le sujet, il y a un côté un peu règlement de compte. C'est-à-dire que sur YouTube, on dirait que c'est un phénomène qui est inévitable. Quand les YouTubers font connaissance, des fois, il peut y avoir... Le courant peut bien passer, les gens s'entendent bien. Mais à d'autres moments, ils peuvent être en désaccord sur des points et ça peut provoquer des clashes, des dramas, comme on dit. Donc, voilà ce que je peux en dire comme ça en quelques mots. Mais après, il y avait tellement d'autres sujets plus intéressants. Tout à l'heure, on parlait de l'évolution de l'être humain. Voilà. Après, on peut dériver sur ce qu'on veut, crois. Du polythéisme, on a parlé de plein de trucs, de la Grèce et tout. Moi, ça m'intéressait aussi. Mais là, vraiment, on parle d'un mec, Shadow Ombre, c'est un mec qui avait une chaîne où il avait tout un tas d'autres sujets. Et il ne s'attaquait pas simplement uniquement à cette espèce de secte. J'ai déjà oublié le nom. Putain, Anthroposophie, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Putain, Anthroposophie, quoi. Et donc, le mec présentait ça et il s'appuyait sur les livres de Rodolphe Steiner, qui est un Anthroposophe. Et il avait lu les livres, quoi. Il connaissait, comme il le dit, sa marotte et tout, quoi. Et le mec s'est fait sauter sa chaîne uniquement parce qu'il avait détecté que Jean Brock, visiblement, était assez référencé par rapport à... Enfin, en tout cas, basait beaucoup de parties de son discours sur cette pensée anthroposophe. Il s'est attaqué à l'anthroposophie, quoi. Et dans l'anthroposophie, je suis désolé, Maurice Macouille, mais dans l'anthroposophie, je suis désolé, il y a aussi la partie biodynamie et tout le bordel, quoi. Donc, les mecs... C'est la plus intéressante. C'est la plus intéressante, la partie sur l'agriculture. Non, mais c'est pas dans le monde entier, je pense que... De manière large. Voilà. Et donc, le mec s'est attaqué en fait à une pensée magique et a fait le lien entre ce petit monsieur qui l'a attaqué pour lui faire sauter sa chaîne et l'anthroposophie. Et c'est pour ça qu'il lui a fait sauter sa chaîne. Ça n'a pas plu. Et en plus, ça a fait 20 000 vues. En effet, le fameux gang des pouces rouges dont tu parles au départ parce que c'est ton prolégomène pour critiquer tout. Oui, il y a les pouces rouges qui sont arrivés. Ils travaillent pour Big Pharma. En gros, c'est ce que tu nous expliques. Non, c'est juste des gens qui se sont dit « Attends, on a marre d'entendre des cons. » Non, non, non. Derrière, c'est les éthétiques. Non, c'est les éthétiques. Non, c'est de la génialisation aussi. C'est de la génialisation. Non, mais la toute première vidéo où il en parlait de manière assez minime, il n'y avait pas les pouces rouges Victor Kiev. Voilà. Arrêtons. Voilà, arrêtons. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais témoin. Et là, à ce moment-là, il a parlé de Shadow à la troisième personne du singulier. Pour ne pas justement... Pour ne pas lui faire de la pub. Au mois de février-mars. Parce qu'il avait peur. Il avait peur du Shadow. Non, mais je voulais pouvoir répondre. Ah, d'accord. Argument. Shadow était plus puissant que lui au niveau argument. C'est vrai. On va écouter Ben Salem qui voudrait répondre. Voilà. Voilà. Juste au-delà de la personne que peut-être... Ou Shadow, et ainsi de suite. Kiev, il y a une chose. Il y a un propos que tu as tenu. J'ai trouvé ça assez choquant. Je vais te donner mon avis sur le sujet. Je ne suis pas d'accord avec un propos que tu as donné qui était « Et les milices ? Et alors ? » Je suis désolé. Une milice, ça équivaut à un pugilat en bonne et due forme d'une personne. Je ne parle pas de... Ah oui ! Je parle aussi... Sur Internet ? Oui, sur Internet, parfaitement. Voilà. Ah, d'accord. Oui, je trouve ça trop facile. Et c'est plus... Tant que tu parles de débat, ici, on parle de censure. Oui, mais il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne tous, c'est que même si tu as une rafale de gens qui viennent et qui te foutent 500 pouces rouges vers le bas, tu t'en fous, ça augmente ton référencement puisque c'est 500 personnes qui vont voir ta vidéo, c'est 500 personnes qui vont cliquer sur ta page, etc. Donc, au final, même un bad buzz, c'est quand même du buzz. Donc, arrêtez avec la blague des pouces rouges. Ah, mais supprimez les pouces bleus aussi, du coup, le référencement. Quand tu as 3 pouces bleus et 500 pouces rouges, je pense qu'il n'est pas terrible. Ben, moi... Il signalait en même temps, donc ça fait tomber le référencement, tu vois, quand tu as 500... Ce qu'il signale en masse une vidéo la même journée, c'est ton référencement. Oui, mais Victor... Victor, attends... Kev, attends... Mais Victor, à aucun moment donné, par live ou par vidéo, il a répondu à la contradiction. C'est là où je trouve que c'est louche. On a le droit de se poser aussi ces questions. Il est là seulement... Il est seulement là sur sa défensive. Posons-nous aussi les bonnes questions. Certes, tu as souligné qu'il était parano. Donc, quelque part, pour moi, ce n'est pas quelqu'un digne de confiance. Quelque part, il joue un certain jeu. Regarde la vidéo qui l'a mis en ligne. Non, mais Kev, il mélange Steiner et procède Nuremberg dans le même titre. Allô ? Kev, tu n'as pas répondu à mes questions, toujours. Par rapport aux milices des pouces rouges sur Internet ? Est-ce que tu me parles de débats contradictoires ? Est-ce que tu trouves normal qu'il y ait des gens qui censurent, qui que ce soit, je ne parle pas de Philippe, mais dans d'autres choses, qui censurent des gens ou qui les ramènent avec apparemment des référencements qui sont plus bas ? Est-ce que tu trouves normal ce genre de milices ? Moi, je te pose la question. Alors, moi, je te dis clairement, les mecs qui mettent des pouces rouges, en aucun cas, c'est de la censure. Des mecs qui censurent sont des gens qui font des actions judiciaires pour faire fermer une chaîne. Oui, mais tu as paré une milice. Moi, je sépare bien les deux. Oui, mais tu as bien paré une milice. Ah non, c'est vous qui avez parlé de milice. Moi, j'ai dit, selon votre acception, les pouces vers le bas, c'est une milice. Moi, je vous dis très bien. Il n'y a pas de problème que les mecs foutent mille ou un milliard de pouces vers le bas. Moi, ça me va très bien. Par contre, si vous pouviez éviter cette émission, s'il vous plaît. Non, non, c'est très intéressant, Fabien, là, justement. Oui, non, mais vous pouvez en parler. Je dis juste aux auditeurs, ne mettez pas des pouces rouges comme ça, juste pour... Mettez-en, on met des pouces rouges. Ça ne risque pas. C'est vraiment... Soutenez, parce qu'au moins, il y a débat, là. Donc, c'est intéressant. Ça mérite d'être entendu. Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Justement, c'est ce que je dis. Les mecs débarquent par centaines. En admettant qu'ils soient des centaines. Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est plutôt plusieurs mecs qui ont des multi-comptes qui viennent et qui foutent un maximum de pouces rouges sur une vidéo. Le mec, un mec intelligent, un écrivain, tu vois, un vrai, un mec qui écrit vraiment, qui est vraiment... qui produit sa propre écriture, il n'en a rien à foutre, des pouces rouges. Il a déjà... Déjà, un mec qui écrit déjà au départ, éventuellement, il a une chaîne YouTube. Pourquoi pas ? Maintenant, il faut en avoir une. Va savoir pourquoi. Je ne sais pas. Ou un Snapchat ou un Facebook. Pour ces conneries, il va savoir. Bon, bref. Le mec, il est là. Il écrit et tout. Il propose des idées. Il se retrouve avec 1000 ou 2000 pouces rouges. Je ne sais même pas si ça est arrivé sur sa chaîne, mais va savoir. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, le gars, quoi, au départ ? Puisque ce n'est pas ça qui lui fait sauter ses vidéos. Ce qui peut lui faire sauter ses vidéos, c'est les propos qu'il tient à un moment précis. Et des mecs qui sont malfaisants ou qui veulent lui faire sauter sa chaîne, ça fuit là-dessus pour lui faire sauter sa chaîne. Ou alors, tout simplement, parce qu'il fait un appel aux... Excuse-moi, mais sur certaines vidéos, là, on parle de trucs gentils. Mais moi, j'ai vu des vidéos où c'était carrément quasiment des appels... Excusez-moi, des appels à la violence. Des choses vraiment dures, quoi. Je ne peux pas citer les noms ici. Ah, d'accord. OK. Mais il y a des chaînes YouTube où tu as des mecs qui appelaient directement à casser la gueule à certaines personnes et tout, quoi. Et excuse-moi, mais ça, ouais, 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 ça s'appelle... Appel à la... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bon, bref, il y a des termes juridiques très précis là-dessus. Et là, normalement, de toute façon, YouTube, tu sais, c'est vachement bien structuré. En général, il regarde très précisément certains comptes. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi certains comptes existent encore alors qu'il y a des trucs qui sont dits qui sont totalement hallucinants par rapport à l'appel à la haine, mais contre des individus précis et tout, quoi. Mais Shadow, il n'a jamais fait ça, quoi. Il n'a jamais eu... Il n'a même pas eu une seule insulte ou quelques petites boutades, quelques petites rigolades, mais jamais de menaces que dalle, quoi. Tu vois ? Et surtout pas dans les vidéos qui lui ont fait sauter. Tu vois ? Alors que... Il était dans le dialogue. Exactement. Il était dans le dialogue, tout simplement. Il a apporté sa propre opinion. Dans la contradiction. Exactement, voilà. Et avec des... Ça n'a rien à voir avec... C'est tout ça, lui. Et nous, ce qu'ils emmerdent. Voilà, il a juste repris ce que ce monsieur a chez lui. Donc, je ne vois pas où est le problème, quoi. Je ne vois pas... Ce qui nous emmerde... Anonyme, moi, en tout cas, ce qui m'emmerde, c'est que quand je vois un mec qui ne fait pas une seule insulte, qui s'appuie sur les propos, qui s'appuie sur les livres, qui s'appuie sur des textes, qui s'appuie sur des documents réels produits par le mec lui-même et qui construit une vidéo critique sans une seule insulte, que lui se fasse traquer alors que l'autre, en face, c'est limite des menaces, limite des trucs vraiment méchants, de dire que les gamins vont se faire violer dans les écoles, qu'il y a des satanistes partout, ou qu'il y a des francs-maçons partout. Je te fais toute la liste, tu veux réécouter toutes les conneries qu'il raconte, ce mec ? Enfin, c'est un truc... Et ce mec-là, il reste... Moi, je me dis, YouTube, c'est un peu news of the world, actuellement, tu vois ? Donc, c'est vrai, c'est un peu le truc. Allez, on retient la main. Good morning Vietnam ! Oui, exactement, c'est ça. Yann, vas-y, reviens. Je me dis, des fois, YouTube, enfin, ils ont besoin de ça. En fait, YouTube, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est une alternative à TF1. Et ça, moi, un jour, je commence... Oui, c'est une alternative à TF1. C'est-à-dire, tu as quitté ta télé, super, tu es un homme, maintenant, tu es sur YouTube. Mais mon gars, en fait, tu es devant une télé, c'est la même chose. Non, non, mais... C'est interactif. C'est interactif. Oui, oui, mais c'est justement que tu as pu voir, mais en fait, tu es faut. Non, 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 non. Sur cette plateforme, ce qui était intéressant, contrairement à la télé, c'est qu'il y avait une certaine contradiction. Et c'était ça qui était plutôt intéressant, d'avoir justement la contradiction bien peaufinée ou les avis des uns et des autres, peu importe la classe sociale. Mais au moins, c'était intéressant. On avait vraiment une certaine température. Et là, pour le coup, on ne l'a plus. Mais on va la retrouver. T'inquiète pas, Nonny, on est encore là. On est des résistants, là. Est-ce que oui ou non, à un moment ou à un autre, je vais vous poser une question. Est-ce que oui ou non, à un moment ou à un autre, ils ont traité de raciste ? Peut-être pas direct. Tu vois ce que je veux dire ? Dire indirectement, est-ce qu'ils l'ont traité de raciste ? Mais regarde, toi, tu es un raciste. Bon, ce n'est pas un problème. C'est bon. Non, non, non. Moi, je suis pas... Moi, je suis... Moi, je suis contre l'immigration. Tu vois, c'est pareil. Tu ne comprends rien. C'est le même délire. Est-ce qu'à un seul moment, ils ont... Ils étaient comme ça, les mecs. De raciste. C'est des cons. Est-ce qu'ils les ont traité de raciste ou pas ? Non. Non. Non ? Eh bien, moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu traiter de raciste. Je l'ai entendu traiter de raciste. J'ai cru qu'à la fin du compte, c'était un gros raciste. Voilà. Et il l'a sûrement très mal pris. Et il s'est vengé. Point final. Mais attends, mec. Attention. Attends, attends, attends. Je peux traiter d'importe qui de raciste. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. dans le respect de l'autre. Être raciste, est-ce que c'est une insulte ? Non. Voilà. Maintenant, il faut aussi qu'il assume. Maintenant, il faut qu'il assume. Non, non, non. Selon ce qu'il dégage et ce qu'il a dit, maintenant, il assume. Mais moi, je suis désolée. se retrancher face à des insultes, soi-disant des pseudo-insultes ou des contradictions, je trouve ça très bas. Voilà. Qu'il assume aussi son personnage public, sa personne publique. Le mec qui a un très bien du public l'assume. Mais pas raciste, de raciste. Comment est-ce que tu appelles ça ? Je n'étais pas là quand il a été insulté. Maintenant, il faut aussi prendre les faits. Il faut aussi voir ce qu'il a dit. Et si on essayait un petit peu de peaufiner ce qui se passe sur sa chaîne, il se peut qu'il a été raciste. Je dis bien, il se peut. Maintenant, c'est des avis des uns et des autres. Est-ce que tu vas, comment te dire ça ? Est-ce que tu vas clouer le bec aux gens sous prétexte que ça dérange monsieur Jean Bloch ? Non. Ma marre. Non, je suis désolée. Il y a la liberté d'expression. Il y a aussi la liberté. Il te fait un coup de crasse parce que tu le traites de raciste. Un coup de crasse. Je trouve ça, pour un homme de sa posture, pour un homme de sa posture, je trouve ça très lâche, bête et méchant. Il y a peut-être le temps à perdre avec monsieur Shadow. Je suis désolée. Les soins à finir. Je suis désolée qu'il quitte YouTube parce qu'ici, on n'est pas sur sa chaîne. On n'est pas sur sa page. C'est ouvert à tout le monde. Le mec, il a cru que YouTube était sa télé. Ce n'est pas un site internet. Ce n'est pas son site internet, YouTube. Moi, je suis désolée. Soit il accepte la critique et la contradiction. Donc, il joue le jeu. Soit il ferme sa chaîne et il va faire ça ailleurs. On va lui faire comprendre. Voilà, tout simplement. Excusez-moi si vous me permettez. Comment ça s'appelle ? Là, je suis en train de lire un peu le chat en même temps. Et puis, je vois Shadow And qui propose de monter puisqu'il dit qu'on parle de lui pour qu'il vienne s'expliquer par rapport à cette histoire dans ton erreur. Non, Shadow, tu ne montres pas. C'est inadmissible et tout. Tiens, on va aller là. Eh bien, voilà, Shadow. Comme ça, on aura bien clôturé la soirée. Shadow, total respect. Là-dessus au moins. Et Dieu sait, enfin, Dieu sait, non, pas Dieu, justement. Vous savez à quel point je suis d'accord avec le Royen. Tu brûles. Non, mais Shadow, en plus, Shadow, en plus, le pire, c'est qu'il y a des trucs qui racontent qui me font chier et tout. On parlera de René Guénefou. Écoutez, on va y aller. Alors, deux choses. La première chose, je vais faire venir Shadow. Et on l'écoute. La deuxième chose, je vais vous dire ce que m'a écrit Saber parce que je trouve qu'il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. j'ai le droit d'avoir mes opinions. Donc, il m'écrie. Pourquoi tu te laisses influencer par des jaloux comme Kiev, Fred et d'autres à qui je n'ai jamais proposé de venir ? Ce n'est que jalousie. Franchement, je te croyais libre mais en fait, le regard des toccards, tu n'as jamais vu. Tu te gênes. C'est triste. Kiev est un simple jaloux car je l'ai viré de chez moi il y a un an et demi. Rien d'autre. Je t'assure. Le Fred, j'ai refusé son invite. Où est-ce qu'il a fait ? Donc, il me dit si je retire ton live pas de soucis demande écoute, Faber, si tu estimes que tu n'es pas ouvert à cette contradiction qui a lieu sur ma chaîne et que tu me dis que je suis influencé il se trouve que j'ai un milieu social sur YouTube que c'est ce milieu-là que ça me plaît que ce sont des gens que j'écoute que j'admire pour leur connaissance leur culture et leur intellect et leur personnalité et si ça ne te plaît pas tu peux retirer le live de ta chaîne il n'y a aucun souci j'ai vécu avant je vivrai encore et voilà c'est dommage que tu joues à ce chantage Saber je n'apprécie pas c'est dommage je regrette tu as été insultant sur le chat vis-à-vis de Kiev Kiev peut-être est un petit peu pas commode et est assez direct et franc du collier maintenant il faut il faut entendre qu'il a toute sa place chez moi et si tu en arrives là c'est bien dommage mais voilà je n'insiste pas voilà le mec il veut sélectionner les gens sur la chaîne des autres c'est ça son truc il a cru quoi et d'abord je tenais juste à faire un démenti je ne vois pas d'où il a vu qu'il m'avait éjecté de sa chaîne j'ai jamais essayé de rentrer sur sa chaîne parce que j'ai très vite calculé qu'il invitait trop de Golio par contre lui il est monté deux ou trois fois chez moi et j'ai encore les vidéos parce qu'elles sont en privé donc il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête d'inverser les trucs et deuxièmement voilà c'est absolument pas c'est un mec c'est un mec qui a surfé sur la vague Bassem Brachy où lui il voulait créer à l'époque la horde civilisée comment une horde peut-elle être civilisée dixit colonel et ensuite le mec il est monté comme ça il a toujours cherché à faire du buzz et moi personnellement voilà il commence à me critiquer comme ça en plus dans mon dos en t'envoyant des trucs à toi Fabien Saber on est bien d'accord reste chez toi et je reste chez moi tranquille voilà et je pense que je ferai pareil donc je veux bien que tu récits la vidéo si tu estimes que c'est te faire de la publicité pour tes adversaires écoute je croyais qu'on a été libres de s'exprimer chez toi tu avais proposé à Shadow de venir discuter sur ta chaîne si maintenant tu changes ton fusil d'épaule et tu ne veux plus entendre des gens comme les gens qui viennent chez moi et bien c'est dommage parce que c'est des gens que j'apprécie et je ne souhaite pas faire dans l'hypocrisie sociale voilà c'est à dire je t'aime bien mais là tu vas trop loin c'est ma chaîne ça perd au passage je m'en fous complètement des vues tu vois et on est pas mal nombreux à penser comme ça nous on a nos chaînes et on s'en bat les couilles de ça tu vois voilà salut Shadow pas comme toi salut Shadow salut Shadow salut Shadow salut Shadow t'arrives salut Shadow t'arrives un point chaud c'est un point chaud tu veux une baguette ou un croissant ou une crêpe tu veux une crêpe très dit bien vas-y viens 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 Shadow on va c'est pas déjà ton bled viens on va sur la place du village on n'entend pas Shadow là Shadow on t'entend pas tu dois avoir un problème on m'entend là ou pas oui ça y est on va t'as beaucoup de défenseurs t'as beaucoup de défenseurs bah évidemment liberté d'expression bordel bonsoir à toi salut Shadow salut salut bon alors quel est le souci j'ai senti un truc la délivration je vais aller sur youtube je sens qu'on parle de moi alors j'arrive évidemment on parle de moi et de l'affaire que j'ai avec monsieur Jean Bloch puisqu'on peut pas le citer la ferme célébrité on dit alors effectivement on peut l'appeler on peut l'appeler Jo Branc si vous voulez on peut l'appeler Branc oui j'appelle Jean Bloch parce qu'il m'a bloqué alors ceux qui attendent des preuves de ça je vais les apporter dans une vidéo que je vais faire puisque forcément à me titiller je vais enfoncer le clou je vais enfoncer le clou comme je l'ai fait jusqu'à présent à son propos c'est à dire de manière sérieuse parce que je respecte quand même sa personne et son travail quoi qu'ils disent donc je vais le faire de manière sérieuse sourcée et argumentée et sans insulte et sans volonté lui de bloquer sa chaîne parce que moi c'est pas mon genre si Kiev il produit une vidéo il apporte des idées et il mène un combat sur René Guénon au Suprême par exemple par exemple toi tu m'entends je le trouve louche allez admettons moi j'ai fait une vidéo sur René Guénon j'apporte des trucs et puis toi tu vas faire une contre-vidéo où tu vas apporter la contradiction et bien moi je ne vais pas venir d'une part en disant que tu ne comprends rien que tu es un boutonneux caché derrière ton écran et autre joyeuseté ce que m'a fait ce monsieur et en plus je ne vais pas bloquer ta chaîne parce que tu aurais pris des extraits de mes vidéos pour argumenter ton propos ce sont des citations exactement et d'autant plus que ça nous élèvera tous les deux voilà si tu si Shadow est-ce que tu as conscience à un moment que en l'amalgamant à son auteur favori Rudolf Steiner Rudolf Steiner est-ce que par hasard tu n'aurais pas eu l'impression qu'à un moment indirectement tu le faisais passer pour un raciste alors moi je ne l'ai jamais traité de raciste d'accord jamais ensuite Dezio Rudolf Steiner il s'en revendique tout le temps il en parle tout le temps dans ses vidéos j'ai acheté son bouquin son premier Pandora 1 et il le cite dès les premières pages ah putain vous vous êtes tous finiqués quand même à quel sujet il le cite il le cite en introduction en disant que c'est un philosophe et qu'il faut étudier la vie etc la santé etc bref c'est ce que Shadow a fait voilà et dans les promotions de la vente de ses livres notamment sur un site de vente très connu Amazon pour ne pas faire de la publicité il décrit dans le descriptif il dit qu'il est qu'il a fait tel métier qu'il est ci qu'il est ci et surtout il est anthroposophe il le déclare dans ses vidéos je suis anthroposophe la doctrine secrète de Blavatsky c'est une bible Rudolf Scheiner c'est l'esprit le plus bruyant et c'est celui auquel je me réfère le plus alors il est anthroposophe le hic c'est qu'effectivement l'anthroposophie a une vision cosmogonique et des races qui est quand même plus que limite à notre époque c'est à dire qu'il y a il y a une racialisation une racialisation qu'est-ce que c'est c'est même un racisme c'est à dire qu'on a des races elles sont elles ont un niveau intellectuel et même spirituel de plus en plus élevé de noir jusqu'à blanc le noir étant le plus indécile et le blanc notamment le blond étant le plus intelligent pourquoi le noir est bête c'est parce que des lémuriens ses ancêtres se sont mélangés avec des les atlantéens se sont mélangés avec des lémuriens qui sont à moitié des bêtes sauvages et ça aurait donné des noirs Rudolf Steiner voilà en soi à l'époque c'était très courant en fait comme point de vue mais lui il invente le continent lémuriens très à la mode dans les milieux un peu farfelus mais c'est pas c'est pas accidentel dans les livres d'école à l'époque on parlait de race on présentait le type natif américain noir africain asiatique européen à l'époque il n'y avait rien de choquant aujourd'hui se référer à des penseurs qui voyaient le monde sous cet angle là ça pose question moi même quand j'étudie Zaratoustra je suis obligé de me baser sur les écrits de Paul Dubreuil qui est une référence en la matière et il tient des propos comme ça sur l'origine du peuple arien en hyperboré ce qui n'est absolument pas scientifique donc effectivement il y a des connexions qui se font qui polluent la pensée en fait aujourd'hui si on se réfère à des sources de cette époque là et ne pas émettre de critique d'un auteur qui développe ces thèmes là dans ses écrits c'est faire l'impasse sur un aspect important du raisonnement à tenir aujourd'hui tu vois à un moment donné il faut pouvoir se distancier de ces choses là sinon on est condamné à les revivre en fait oui d'autant plus qu'on parle de philosophie mais par exemple Mamar tu sais ce que c'est un philosophe un philosophe c'est quelqu'un qui prend un sujet et qui le pense d'accord qui le réfléchit et qui en dégage des concepts etc. pour réfléchir le monde ça à peu près un philosophe on est d'accord oui si je te dis qu'un tel philosophe lui il crée une cosmogonie c'est à dire une origine des hommes avec les atlantéens de l'hémiuréen etc. il crée enfin il dit qu'on est gouverné par une douzaine de dieux il pense il ne crée pas il pense il dit qu'on est gouverné par une douzaine de dieux il dit qu'il faut faire des rites lorsqu'on fait de l'agriculture il crée des prières il crée même un mouvement religieux qui s'appelle la communauté des chrétiens il te dit qu'il est allé dans les chroniques akashiques l'akashique c'est la mémoire du monde c'est à dire que grâce à des dons qu'on exerce on peut revenir à l'histoire du monde c'est à dire c'est comme les chroniques akashiques c'est comme si c'était un livre qui raconte l'histoire du monde du début même jusqu'à la fin c'est à dire le passé le présent et l'avenir et il te dit aussi que donc il faut réciter certaines prières tous les matins etc. comment t'appelles ça ? un gourou c'est plus un philosophe c'est un gourou par ailleurs il te dit qu'il sait tout ça parce qu'aussi il a des dons de clairvoyance et que ce sont les dieux qui l'inspirent ah oui c'est un gourou ça ok c'est un gourou donc Rudolf Steiner c'est ça bon peut-être qu'il a peut-être que dans toute cette escroquerie peut-être qu'il a dit des choses qui étaient quand même vachement justes et c'est peut-être pour ça qu'il se réfère à Steiner parce qu'ils lui ont fait découvrir des choses qu'il a trouvées extrêmement justes et puis il y a plein plein de choses dans un monstre je peux finir ma phrase dans un monstre est-ce que je peux finir ma phrase peut-être est-ce que je peux finir ma phrase oui je vous dirai un truc après s'il vous plaît il peut très bien prendre certaines choses qu'il a trouvées extraordinaires chez Rudolf Steiner et rejeter les choses qui lui déplaisent je veux dire se référer à quelqu'un c'est pas forcément prendre tout dans ce cas-là tu précises et même les mecs en fait tout le monde déforme tout le temps tout le message initial de Steiner a dû être forcément déformé par ce qu'ils ont voulu instituer derrière en fait non mais arrêtez de voir je trouve il y a cette généralisation de ce truc-là excusez-moi je suis désolé j'ai rien contre toi il n'y a pas en tout cas mais on a tendance à se dire non mais le mec il avait une bonne intention et c'est les gens qui ont déformé non les gens sont eux-mêmes déformés ils sont formés par un contexte un contexte qui était antisémite qui était raciste qui était tout ce que vous voulez il était formé par ça Steiner donc c'est pas qu'on a déformé c'est que d'emblée il a porté ces idées-là il les a mis en avant dans ses contenus dans ses propres écrits et que si on hérite nous au 21ème siècle de ces pensées-là et qu'on n'est pas capable à un moment donné de faire l'inventaire de tout ça dans le texte alors on va continuer à faire perdurer des notions qui n'ont plus vieux d'être pour construire il faut déconstruire voilà je vais répondre aux deux points je vais compléter ce que tu dis Fabien est-ce qu'on a déformé ce que dirait Dolch Steiner il suffit d'aller lire tous ces livres sont accessibles tu peux même les trouver très facilement sur internet je te conseille les chroniques de la cacha ou Lucifer et Harryman les deux figures du mal selon Steiner et tirera déjà une bonne base pour comprendre ce que dit Rudolf Steiner et voir que ce n'est pas des bêtises il n'y a pas eu de déformation de toute façon ce que je raconte c'est tirer de ces bouquins je pense je pense que sincèrement moi je dis dans un livre c'est le mien et je ne dis pas je ne dis pas dans vos livres mais ce que vous m'apportez m'apprend aussi énormément mais ce que je veux dire c'est que je pense en fait on a tellement été déformé par notre système actuel en fait les gens ils ont besoin de se raccrocher à ce qu'ils ont oublié en fait parce que le bon sens ils ont clairement oublié le bon sens et certainement l'éducation Steiner part que du bon sens et non non l'éducation Steiner part d'une volonté de purifier les âmes spirituelles et à partir de la cosmogonie de la religion qui est créée comme l'appelle je reprends les mots de Mahmar le gourou Rudolf Steiner qui moi je dirais plutôt un prophète finalement d'ailleurs l'anthroposophie c'est moi le problème que j'ai avec l'anthroposophie parce que je n'ai pas de problème avec des gens qui croient en une religion je pars du principe que chacun a le droit d'avoir sa liberté de conscience et de culte sauf que l'anthroposophie avance masquée elle ne dit jamais que c'est une religion pour répondre pour disons continuer ce que disait Mahmar est-ce que monsieur Jean Bloch a pris des choses intéressantes chez Rudolf Steiner ça c'est un point intéressant parce qu'on sait que le combat de monsieur Jean Bloch c'est les vaccins il est d'accord il est contre les vaccins c'est la médecine en général et la pédophilie dans les écoles c'est la médecine en général mais sur les trois quarts de ses vidéos il parle des vaccins oui parce que c'est parce qu'on parle des vaccins il parle des vaccins vous irez voir sa chaîne franchement je n'ai pas fait un décontre à droite à gauche pour parler des vaccins que dit Rudolf Steiner des vaccins alors d'abord monsieur Jean Bloch il va trouver des explications scientifiques soit moi je ne suis pas scientifique je n'ai pas mon mot à dire là-dessus il y a des gens qui font ce travail mieux que moi à charge ou à décharge ce n'est même pas mon problème mais ce qu'il ne dit pas c'est qu'en tant qu'entreprise lui qui le répète à longueur de temps à le dire et à se revendiquer de Rudolf Steiner il ne dit jamais ce que dit Rudolf Steiner sur le sujet Rudolf Steiner dit qu'il ne faut pas vacciner les enfants pas pour des raisons scientifiques mais parce que ça annulerait la dette karmique qu'est-ce que la dette karmique ? Rudolf Steiner croit en la réincarnation si on se soigne en prenant des vaccins et bien effectivement on ne subit pas la dette qu'on a parce qu'on a fait du mal dans notre ancienne vie et donc finalement on crée un bug dans le système des réincarnations et on se réincarne toujours parce que on ne vit pas ce qu'on doit mériter et c'est ce que dit ça veut dire que ça veut dire que tu laisses crever ton gamin plutôt que de le vacciner parce que comme ça il paiera sa dette au karma après Jean Bloch il a des explications scientifiques il donne des médicaments naturels etc moi je ne discute même pas sur ce point je n'y connais rien je peux m'y intéresser moi je discute c'est de la merde c'est un effet le passé je voulais juste te dire je vais juste te finir et je te laisse la parole pour ma part je vais dire une connerie pour ma part le problème c'est que ce monsieur monsieur Jean Bloch ne sait pas qu'il ne sait pas c'est qu'il fait comme tous les anthroposophes Rudolf Steiner disait à ses disciples de ne jamais dire qu'ils étaient anthroposophes il occulte la vérité c'est un mensonge par omission et les gens c'est ce que moi j'ai essayé de faire dans mes vidéos c'est d'avertir les gens sur ce point là je ne suis pas omission moi je suis anthroposophe c'est que j'aime bien me réunir autour du tableau avec des copains et voir un truc c'est anthroposophe mais oui mais t'as raison c'est ça la vie mais tu sais qu'on se refile nos microbes comme ça on augmente notre système immunitaire c'est très bien mais très bien tu vois bien tous ces débats sur l'anthroposophie en ce moment enfin ils n'étaient pas là il y a deux ans pourquoi est-ce qu'ils sont là en ce moment vas-y je vais y répondre parce qu'ils sont de plus en plus nombreux et ils accèdent aux postes de pouvoir ministre de la culture c'était ça j'ai fini tu me poses une question j'ai fini deux types de postes de pouvoir des pouvoirs moraux et des pouvoirs disons un pouvoir j'allais dire moral et un pouvoir vraiment temporel temporel on a eu un ministre qui a accédé une personne qui a accédé au gouvernement c'est François Nissen qui était ministre de la culture qui est devenu anthroposophe la personne morale c'est Pierre Rabhi qui est considéré un peu comme l'abbé Pierre d'aujourd'hui gentil mignon etc qu'est-ce que ça qu'entend l'abbé Pierre non mais c'est ouais voilà et qui est bien vu sauf que c'est un anthroposophe donc il est lié à une religion pourquoi pas mais il ne le dit pas il le cache tout le temps pourquoi ils le font parce que c'est une secte et une religion mais après je pense que le débat est plus large le christianisme le judaïsme ne le cache pas bah oui mais c'est des religions qui sont déjà installées ça c'est une religion qui n'est pas installée et puis plus sectaire donc effectivement ils avancent masqués tout ça ils font des rites il n'y a pas de soucis mais tout ça les débats sur l'anthroposophie ça s'inscrit dans un débat plus large qui est tout ce qui touche autour de la médecine et de l'agroalimentaire alors moi ce que je ne comprends pas c'est que quand on voit ça qui est quand même assez évident surtout toi tu es aux premières loges avec tes pouces rouges et tu vois très bien comment dire si tu prends partie dans ce débat là tu prends partie forcément d'une manière binaire donc je me tais en fait quand je sais un truc je me tais bah non c'est pas ça c'est que est-ce que tu penses que c'est intelligent d'aller donner du matériau à des gens qui travaillent pour des lobbies industriels qui cherchent à réjanter le vivant et à instaurer un technofascisme c'est pas maintenant que j'attends j'ai pas attendu ces histoires de pouces rouges où effectivement ce qui se passe autour d'anthroposophie en ce moment un petit peu j'ai l'impression que ça fait du bruit mais c'est qu'une petite bulle en fait pour parler de l'anthroposophie ah ça j'entends bien mais alors est-ce que le contexte actuel il est pas le même qu'il y a 10 ans ce soir sur la tronche en biais il y a un live sur l'anthroposophie les gars oui oui est-ce que parce que des gens en parlent je dois me refuser d'en parler non c'est pas ça t'en as déjà parlé tu peux en parler quand tu veux mais le truc c'est que dans le contexte actuel tu vois c'est moi en partie enfin on va dire entre deux depuis depuis 2017 où on n'arrête pas de parler de glyphosate de vaccins de médecine d'agriculture tout ça je suis pas sûr que ça soit enfin si tu prends partie dans ce débat là sur l'anthroposophie tu le fais forcément de façon binaire parce que le débat est orienté en ce moment de façon binaire il y a des gens qui disent que c'est une secte avec de la pseudo-science et puis des gens qui disent que ça va sauver le monde donc en fait quand on s'exprime sur l'anthroposophie de la société on prend le truc c'est comme je t'expliquais tout à l'heure au niveau scientifique tu peux rien prouver parce qu'il va falloir que les sciences évoluent pour prouver scientifiquement ces choses là mais moi ce que je comprends pas Chazot c'est que tu vois c'est que tu vas tu vas t'acharner sur Jean Droque mais tu vois bien qu'il est parano et qu'il y a déjà des gens qui lui ont pris la tête et que mécaniquement tu te retrouves du côté des gens qui lui ont pris la tête avec ces gens là littéralement ce sont les prêtres de l'église de Satan tu vois c'est des matérialistes athées attend qu'est-ce que tu veux dire les prêtres de l'église de Satan mais définis ça définis ça parce que si tu regardes l'église de Satan mec je parle bien à Maurice Macouille l'église de Satan t'es sérieux toi si tu regardes des multinationales comme d'ailleurs au Monsanto tu peux en déduire si t'es un peu si t'es un peu comment dire si t'es un peu quoi si tu crois aux énergies à tous ces trucs là tu peux en déduire que derrière c'est littéralement le diable je ne peux pas entendre ça excusez moi je ne comprends pas l'église de Satan comment tu te mets comment tu te mets mécaniquement du côté des prêtres de l'église de Satan est-ce que je peux prendre la parole s'il vous plaît oui vas-y d'accord pourquoi je ne prie pas Satan moi tu peux être prêtre de l'église de Satan autant le faire pour de vrai non mais Kev non mais simplement tu permets merci je t'en prie non simplement je crois comprendre ce que veut dire Victor et je vais aborder dans son sens je vais t'expliquer pourquoi et ne sois pas choqué c'est simplement sur le fait que quand on parle d'église de Satan on va parler plutôt de matérialisme quand tu vois toutes ces grandes firmes qui brevettent le vivant prennent les sources d'eau Nestlé compagnie et ainsi de suite pourrissent les seuls les faits mourir est-ce que tu ne penses pas que derrière il n'y a pas une volonté au-delà du mercantilisme que ça sale pognon on le sait tous il peut être fabriqué très facilement et ce n'est pas ça qui les gêne d'accord quel est l'objectif alors du coup je vais répondre aux deux est-ce que parce que je suis contre l'anthroposophie ah non moi j'ai rien de contre attends juste je vais poser la question est-ce que parce que je suis contre l'anthroposophie et j'en bloque juste un prétexte pour parler de l'anthroposophie c'est parce que je l'ai vu et que voilà c'était l'occasion mais j'en ai déjà parlé avant que je suis pour le matérialisme pur j'ai déjà fait des vidéos sur le scientisme mais à un moment donné moi je me concentre sur une chose d'autres se concentrent sur d'autres choses je vous en prie faites le travail et je vous garantis que chez Nestlé dans la boîte Nestlé je connais des gens qui bossent chez Nestlé ok et des mecs que haut placés je te garantis que leur principale obsession par rapport aux eaux à l'eau c'est qu'elle reste pure et tout ils protègent à fond le truc ils protègent rien ils achètent voilà si c'était sataniste il y a longtemps non 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 mais attends Kev je suis désolé tu peux pas parler en parlant des gens de Nestlé quand tu vas lancer un PDG qui était d'origine suisse il me semble si je me trompe pas ou allemande quand il a osé dire que s'il pouvait s'il pouvait faire payer l'eau qui tombait du ciel il le ferait payer mais attends je ne parle pas d'anthroposophie c'est pas mon sujet c'est de la com c'est de la com ah d'accord c'est de la com d'accord d'accord tu vas expliquer mais tu crois quoi tu crois vraiment vraiment que le mec non mais attends on va redescendre sur terre mais non mais on est sur terre je te parle normalement il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau sans feu non plus non non c'est simplement sur le fait que j'ai droit comme d'avoir un debacle auto-dictoire par rapport au fait que si tu considères que si tu considères que les multinationales sont altruistes c'est toi c'est toi que ça regarde simplement moi je te donne mon avis je te dis que mon avis non mais moi je le prends je le prends de cette manière là si tu permets c'est simplement sur le fait qu'il y a des multinationales qui ont qui ont des vues des vues sur l'humain comme étant qu'une simple marchandise on parlait de ressources humaines et bien oui pour eux ce n'est qu'une marchandise et ça en devient par rapport si on parle un peu d'excathologie ça en devient parce que l'homme n'est plus qu'un code barre pourquoi est-ce qu'il se tirait une balle dans le pied c'est la question que je te pose pourquoi est-ce qu'ils diraient empoisonner leur propre flotte pour faire un truc à court terme une multinationale une corporation elle a besoin de voir le truc sur eux mais plus loin que nous ce qu'on peut imaginer quoi donc eux sont leur boulot c'est d'imaginer l'avenir quand on parle de flotte d'eau potable je peux te dire qu'il y a absolument tout le monde dans le circuit les états les systèmes de contrôle de dingue qui n'imaginent même pas l'eau potable les mecs ouvrez votre robinet ce soir en France vous avez la chance d'avoir une des eaux alors après ça dépend des régions ça dépend comment c'est redistribué comment les canalisations fonctionnent l'eau potable les mecs donc Nestlé quand il vous fout la flotte dans les bouteilles en plastique je peux vous dire qu'il y a des mais un milliard de systèmes enfin il y a énormément de procès de process comme ils disent de procédés qui font qu'on peut vous acheminer une eau que vous pouvez consommer pour la boire pour faire du sport pour faire ce que vous voulez quoi vous buvez de l'eau tous les jours mais au détriment de certaines régions de France où ils sont partis s'installer il me semble dans l'est de la France pour s'accaparer c'est du côté des viands il me semble je ne vais pas me tromper j'ai vu j'ai vu l'annonce il y a quelques mois d'être là où des maires des municipalités aux alentours de cette usine ont bien dit que la cale d'accord la cale avait quasiment donné la priorité sur l'usine pour pomper dans les nappes phréatiques c'est quoi la cale le conseil comment ça s'appelle rassemblement d'élus pardon un rassemblement d'élus en gros c'est ce que tu veux dire voilà c'est sur un district de département voilà simplement ils ont énoncé le fait que Nestlé voulait mettre la main voulait avoir la mainmise complète sur les ressources d'eau parce que Nestlé peut produire les infrastructures nécessaires à l'extraction de la flotte dans les meilleures conditions possibles c'est tout est-ce que ça leur donne le monopole de pouvoir écraser ça leur donne le monopole de rien du tout parce que si demain ça leur donne le monopole si demain les élus locaux décident qu'ils giclent ils giclent simplement pourquoi est-ce qu'ils restent en place simplement parce qu'il y a des systèmes de contrôle de ces mecs là faut pas croire il y a énormément c'est poétique ce truc la flotte c'est très 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 politique je voudrais dire un petit truc après je vous laisse la parole à nouveau c'est que pour continuer ce que je disais tout à l'heure je crois que c'est comme ça que tu t'appelles oui ça va bon voilà enchanté moi c'est Chateau et Victor moi je vous invite à faire des vidéos sur tout ce funéaire dont vous parlez et moi je continue à faire mes vidéos sur le new age l'antroposophie la déosophie comme ça il y a un équilibre non mais je vais faire sauter il me semble il me semble quand même pour indication qu'on laisse il me semble qu'on laisse pas tranquille Bayer et Monsanto en ce moment notamment avec le procès sur le glyphosate donc voilà tu vois par exemple les pousses rouges c'était des gens pendant toute l'année 2017 ils étaient là sur les réseaux sociaux à dire ah mais non c'est pas prouvé sans glyphosate on va tous mourir de faim enfin bref je m'entapte des pouces rouges vraiment et on s'entapte des choses ce qui s'est passé c'est que quand t'as commencé à faire des vidéos sur Jean Brock et qu'ils sont venus te mettre des petits cœurs en dessous dans les commentaires et que tu leur as répondu en étant poli bah Jean Brock je pense que ça l'a rendu complètement paranoïaque et c'est dit bah c'est un problème parce qu'après il a fait ça c'est un problème il est dans l'émotionnel évidemment il est paranoïaque mais ça c'est à nouveau ce qui fait que c'est problématique c'est que cette petite vidéo que j'ai faite c'était mis sur les vaccins enfin c'était pas sur les vaccins c'était pas sur la santé c'était sur les liens entre Rudolf Steiner et la franc-maçonnerie parce que monsieur Jean Brock a dit dans une de ses vidéos la franc-maçonnerie c'est sataniste sauf que il s'est appuyé sur une source sauf que la source tu n'es pas d'accord mais pour moi elle est claire elle est nette j'en sais rien parce qu'il y a trop de documents là-dessus il y a des milliers de pages à lire j'ai pas d'avis sur la question sur l'éotaxile voilà et par ailleurs les seuls avis contradictoires qui sont donnés c'est la ris et c'est très suspicieux tu t'intéresseras à ça tu verras mais il s'est appuyé il s'est appuyé sur un comment on dirait aujourd'hui un hoax un fake qui est au bout du goût l'éotaxile ça c'est d'une part et de deux Rudolf Steiner son mentor son prophète son gourou comme dirait Mammar a participé a participé à la franc-maçonnerie il a même acheté une loge il a même acheté une part pour ouvrir des loges de Ritz-Mentis et Misraim à Berlin et dans trois autres villes allemandes des loges de quoi ? des loges de Ritz-Mentis Misraim c'est quoi ce truc ? c'est une loge Memphis Misraim ah oui d'accord je connais pas toutes les loges du coup qu'est-ce qu'on pense de ça et c'est là que j'ai appuyé alors est-ce que les loges franc-maçonniques sont satanistes et du coup Rudolf Steiner est sataniste et du coup comme Jean Bloch est anthroposophes et lui Steiner est-ce que lui-même est sataniste ou est-ce qu'il s'est planté complètement ? c'est ça ou est-ce qu'il a fait une généralité grossière tu vois pour faire du buzz ou est-ce qu'il cherche surtout à nos patrons ma vidéo cette vidéo là c'était que ça non mais à mon avis ce mec est attaché à une clientèle et quand il a vu que toi qui es musulman il faut le dire des choses Shadow tu es arrivé et tu as expliqué à tes co-religionnaires musulmans que c'était c'était un escroc point barre je vais perdre je vais perdre les musulmans et puis basta le public de Shadow c'est pas les musulmans Shadow il n'est pas là le public de Shadow mais les mecs si vous comprenez pas ça vous comprenez pas pourquoi il s'est vénère contre lui est-ce qu'on peut mettre les communes à droite à gauche c'est possible moi je te le dis le diable se cache dans les détails exactement on peut parler d'islam et de Rudolf Steiner puisqu'une des premières vidéos qui m'a fait sauter aussi où je le prenais à partie entre guillemets c'est que Rudolf Steiner dit dans un de ses textes que l'islam c'est son avis ma foi mais je le dis je le signale quand même que l'islam est une religion harimanienne un culte harimanien c'est-à-dire sataniste et que la pratique ou la culture arabo-musulmane puisqu'elle elle a promu des philosophes des scientifiques etc. au niveau de la santé des mathématiques etc. et luciférienne lucifère pour les anthroposophes c'est quelqu'un qui apporte le progrès mais un progrès qui est nocif et donc matérialiste donc il dit que l'islam est doublement mauvais et moi je rappelle je rappelle ceci je rappelle que c'est le prophète de Jean Bloch le problème c'est que des gens comme Farida Belgoul ou Salune La Hubie qui sont dans le compotisme et dans le lançage d'alerte promeuvent les vidéos de Jean Bloch donc il y a encore un paradoxe c'est ce que j'ai signalé en bas il faudrait faire gaffe parce qu'ils ne balancent pas trop loin leurs alertes non plus parce que lanceur d'alerte ça fait un peu lancer de poids lancer de marteau lancer de trucs lancer de javelot il ne faudrait pas que ça aille trop loin je suis lanceur d'alerte mais à un moment donné je me lance dans la musique je suis lanceur de 10 voilà je suis lanceur c'est pour ces raisons uniquement pour ces raisons uniquement pour ces raisons les arguments que j'ai sourcés parce que là je vous dis ce qu'il dit mais j'ai ramené des sources exactes avec le numéro des conférences etc c'est pour ces raisons là sans insultes ni quoi que ce soit certes avec une bouteille ou deux mais ça fait partie du jeu il n'y a rien de méchant c'est pour ces raisons là que je me suis fait bloquer alors je veux bien comprendre qu'il défend son biftec qu'il a des livres à vendre qu'il ne me dise pas que c'est pour défendre les enfants comme il fait parce que ça c'est du sentimentalisme j'ai horreur de ça c'est ça que je disais le plus chez lui parce que jouer sur la corde Red enfin Shadow et Shadow juste un petit truc jouer sur la corde sensible des femmes célibataires parce que c'est comme ça le truc il y a beaucoup de femmes célibataires qui ont des gosses qui les mettent dans les écoles et qui sont un peu en chien tu sais économiquement et tout même s'il y a des aides en France et tout et lui c'est sur ce public là qu'il s'appuie et ça c'est dégueulasse en tout cas moi là dessus je supporte pas quoi en tout cas quand tu publies des livres que tu aimes des idées dégueulasse même si tu les protèges par du droit d'auteur attends-toi à une critique c'est normal lui c'est qu'il se plaint d'être censuré qu'on dise du mal de son travail pourquoi il fait ça ? pourquoi il m'insulte et il me censure de cette manière ah bah parce qu'il t'a dans le nez quoi mais ça c'est il aurait pu me répondre c'est pas une réponse Maurice ah bah parce qu'il t'a dans le nez ah bah d'accord ah non mais c'est pas un semi-guerre Youtube comme il y en a ah alors pardon mais là on sort du compte là on sort carrément de de du jeu quoi il joue le jeu il joue le jeu de publier sur Youtube il attire une certaine on va dire certaines catégories de personnes dès que ça va dans son sens il discute avec eux dès lors on apporte une critique et une contradiction il est muet ou bien il se réfugie dans son silence et il fait des sous-entendus moi la première vidéo que tu as que tu as souligné Shadow qui a été virée j'étais dans la confidence à quel moment il a été attaqué par des pseudo-musulmans aucun et pourtant ça a été soulevé il y a quelques mois donc moi je comprends pas pourquoi aujourd'hui de manière assez large Shadow a donné ses sources a donné une certaine contradiction une critique là on s'attaque plus à faire sauter cette vidéo mais sa chaîne je trouve qu'il joue pas le jeu en fait il ne joue pas le jeu il se réfugie justement derrière une facette peut-être qu'il est très mauvais joueur mais il est de mauvaise foi merci mama peut-être qu'il est très mauvais joueur peut-être qu'il a très très mal vécu l'attaque de Shadow et voilà et il a fait comme ça et si on regarde bien Shadow il a encore une chaîne il peut poster ses anciennes vidéos j'espère et je pense pas que par contre une diffamation ça reste tu vois dans la tête des gens mais c'est pas une diffamation c'est pas une diffamation on rappelle le problème c'est c'est un arrière-goutte blasphème tout ça je suis désolé c'est une personne elle doit pouvoir être critiquée je pense que c'est un escroc je le pense vraiment vous le pensez c'est très bien vous avez le droit de le penser et lui il a le droit de le vivre très mal ce que vous pensez parce que peut-être que c'est pas le cas mais regarde je me fous complètement de ce que Philippe ou de qui que ce soit par contre je pense que il est un escroc voilà il n'a pas il n'a pas il n'a pas fait un procès il lui a fait sauter une scène je pense que Philippe excuse-moi Kiev je vous ai écouté j'aimerais bien en placer une Mamar qu'est-ce qui lui empêche à ce moment-là de laisser un message en privé à Shadow il n'a fait aucune démarche d'aller discuter avec l'intéressé à aucun moment c'est une tarlouze peut-être qu'il sait que c'est sa façon à lui de répondre je pense que je dis que c'est une tarlouze mais c'est pas une réponse c'est pas une réponse c'est une attaque c'est différent avec avec il ne s'est jamais occupé de Shadow avant il faut aussi remettre les choses à la place excuse-moi excuse-moi Mamar je vais arrêter d'être proulie avec toi il a connu pire et il n'a jamais rien fait voilà pourquoi on s'attaque pourquoi on s'attaque à un travail qui est bien bien peaufiné avec des sources et des preuves Anony explique-moi pourquoi et en plus qui est débattable on peut débattre sur ce qu'il a fait Anony il faut laisser Mamar défendre Jean Bloch parce que je trouve que justement il rabaisse Jean Bloch donc c'est parfait bah écoute bah j'espère pas parce que moi je l'aime bien par rapport à son travail et puis maintenant s'il est en tant qu'humain on l'aime bien aussi en tant qu'humain on l'aime aussi c'est pas un souci moi j'aime mon prochain je veux dire mais je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas moi je n'aime pas du tout sa façon d'aborder certains sujets et en particulier ce qui touche à l'humain c'est au personnage du peuple qu'on s'attaque c'est au personnage qu'on s'attaque pas à la personne tu vois le problème c'est que voilà quoi et ben bon écoute je pense pas que Shadow il en soit mort quand on lui a planté sa chaîne non 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 je dénonce moi ça m'a fait rire bah voilà mais ça m'empêche pas de dénoncer ce qu'il a fait et de montrer oui oui mais il n'y a pas de quoi non plus en faire une affaire d'état il t'a pas menacé il t'a pas porté plainte contre toi pour diffamation il n'a rien fait de tout ça tu vois qu'on en fait l'affaire d'état on en parle sur youtube avec 70 oui est-ce que est-ce que je peux parler en plus de ça enfin excuse-moi mais Shadow il aime oui après mais Shadow il aimait bien sa chaîne quoi tu vois mais je t'en prie vas-y excuse-moi à chaque fois que je découpe la parole non mais c'est pas grave simplement je vais revenir sur deux propos que tu avais tenus Kiev non mais c'est ça qui est incroyable avec toi c'est que tu mets en avant les accusations des personnes je parle pas de honnêtement c'est pas de ça que je parle donc tu mets un miroir en face de toi tu dis voilà la personne qui est en face de moi m'attaque mais tu prends les mêmes types d'attaques je veux dire tu as utilisé tout à l'heure deux termes qui m'ont fait rire premièrement je ne m'attaque pas à la personne mais je m'attaque au personnage donc c'est un peu tendancieux ce que tu viens de dire c'est ce que j'ai dit au personnage YouTube c'est ce que j'ai dit oui mais ça reste une personne non justement je suis pas d'accord avec toi non non et non nous restons derrière nos écrans et derrière nos micros et les caméras nous restons des personnes donc tu as parlé de moi tu as parlé de personne publique donc on parle bien de la personne et non du personnage il n'y a pas de personnage je ne connais ni ton nom de famille ni ton prénom ni ton adresse ni ton truc si demain sur YouTube je commence à mettre ton nom de famille ton prénom ton adresse sur YouTube là je m'attaque à ta personne c'est ça la différence donc il y a mon nom et mon prénom qui sont sur le profil voilà moi je ne me cache pas voilà secondo je te demande de me citer tes sources d'ailleurs c'est faux ce que tu dis parce que quelque part tu te caches mais non moi je me cache pas non mais tu peux très bien tu peux très bien dire non mais je crois en ta sincérité mais ce que je veux dire c'est que tu peux très bien mettre un faux nom et un faux prénom tu vois c'est une possibilité d'accord d'accord tiens je voulais revenir sur un de jeunes volets que tu as utilisé dites moi tes sources s'il te plaît sur le segment de marché des femmes seules avec des enfants franchement je ne sais pas d'où tu m'as sorti ça c'est très simple c'est très simple Jenny Jenny par exemple je vais vous le montrer sur une de mes vidéos prochainement vous allez voir les géris ou la groupie non mais c'est très simple pour moi il n'y a pas que ça non mais c'est la partie visible de l'asberg oui non mais Kiev je voudrais répondre oui peut-être enfin moi je veux dire c'est des super profils pour ça quoi oui bien entendu ça c'est on va dire c'est un profil c'est un profil merci de valider ce que je dis non mais moi je vais aller plus loin qui va aller quoi non je vais aller plus loin pour répondre à ce monsieur c'est que moi j'ai vu j'ai vu mais à ce moment là moi je n'ai pas l'habitude de prendre des preuves parce que je pensais qu'il défendait son beefsteak il avait son travail je respecte mais fut un temps quand il laissait les commentaires je peux vous assurer la plupart du temps ce sont les femmes et personnellement moi en tant que femme je me suis prêtée au jeu oui effectivement ça donne envie de l'écouter parce qu'il prend par les sentiments regardez bien le fond de son travail les enfants forcément je termine s'il te plaît et à partir de ce moment là moi je me suis amusée à lire les commentaires il y a il y a effectivement des femmes plus ou moins au foyer ou plus ou moins mère isolée allez hop je vais dire le terme et beaucoup beaucoup de personnes qui ont soit une pathologie lorsqu'ils proposent des soins soit des personnes qui se cherchent soit des personnes qui ont des problèmes on n'a qu'à deviner à travers leur message je ne suis pas voyante laisse-moi finir Kiev s'il te plaît je ne suis pas voyante mais c'est eux-mêmes qui se dévoilent sur leur message en disant leurs problèmes leurs difficultés les aléas de la vie etc et à partir du moment à partir du moment où il a vu qu'il y avait beaucoup de contradictions des gens qui allaient carrément le dénoncer ou qui étaient contre là il a bloqué tous les messages donc moi à partir de ce moment là j'ai compris un petit peu sa tactique donc si tu ne laisses pas ton public parler et en même temps on t'apporte une contradiction et des critiques alors tu bloques les messages maintenant tu t'attaques aux chaînes qui essayent un petit peu d'apporter aussi leurs témoignages mais il faut qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout ils le savaient depuis le début en s'affichant ainsi je suis d'accord avec toi voilà des critiques et en même temps une contradiction c'est qu'en face tu as une milice qui aboie en meute et à un moment ça devient insupportable donc quelle milice Victor non mais Victor 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 Kiev Kiev s'il te plaît Kiev non mais Kiev si tu parles de cette milice je vais me répéter Kiev Victor la toute première vidéo de Shadow il n'y avait pas de milice et pourtant sa vidéo sa vidéo regarde je vais même reprendre les termes de Shadow il vient d'annoncer je l'ai complètement oublié sa vidéo a sauté donc tu vois bien il n'y avait pas de milice cet homme là il les a supprimés c'était des commentaires oui et ben voilà donc excuse-moi c'est à cause des pouces rouges qu'il a supprimé qu'il a commencé à supprimer non 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 excusez-moi excusez-moi non non depuis le début Victor il ne sait pas jouer je dis bien il ne sait pas par preuve il ne sait pas jouer le jeu il savait très bien excuse-moi c'est quand même un monsieur très contradictoire il le savait d'office qu'il allait attirer des contradictions sauf que il allait débattre uniquement sur des chaînes il n'y avait pas de contradictions en face de lui c'est là que je trouvais un peu paradoxal tu vois voilà moi je trouve que c'est pas logique c'est pas logique Victor soit on joue le jeu soit on ne joue pas le jeu ce qui me titille c'est qu'il existe plein de gens qui font des vidéos sur ce Jean-Bloc de manière humoristique par exemple moqueuse parfois insultante par contre la mienne il n'y a aucune insulte aucune moquerie aucune parodie mais des sources des arguments des idées qui n'attendent d'ailleurs que d'être contredit si ce monsieur m'avait contredit soit j'aurais essayé de mieux faire mon travail soit j'aurais un peu d'idées de main et ok t'as raison je me suis trompé il a fait sauter la mienne les miennes parce que légalement s'il a déposé un truc il y avait peut-être le moyen de le faire tandis que sur les autres c'est pas sûr les vidéos dont tu parles les gens justement qui sont occupés à se moquer des souffleurs de sifflet en masse sur internet ils font les vidéos justement pour en faisant gaffe à ce qu'on puisse pas trop se les faire c'est une possible raison mais moi j'ai vu plein de vidéos de ce type là qui utilisaient aussi des extraits de vidéos de Jean Bloch alors après oui il y en a plein parce que j'en ai trouvé forcément parce que je vais me le faire lui ça va être mon copain prochainement je vous le dis c'est mon nouveau Moalek Jean Bloch tu vas en prendre plein le cul chez moi viens pas sur ma chaîne je te jure ça va être chaud et moi j'ai pas besoin de potes et tout d'ailleurs un truc vous pouvez filtrer les messages sur YouTube vous le savez ou pas c'est à dire tu peux d'abord lire les messages avant de les valider oui parfaitement voilà parce que là j'ai fait une vidéo de soutien à Shadow Shadow je te reverrai les screens j'ai reçu un screen notamment d'un mec ouais mais je te lis même pas le truc je te reverrai le screen quoi tu vas rigoler quoi c'est genre t'es un pédophile t'es ceci t'es cela quoi donc ça fait marrer quoi tu vois et donc super rigolo quoi les gars donc vous pouvez vous avez une alternative entre simplement laisser tous les commentaires ouverts et bloquer tout vous avez une alternative qui s'appelle je vérifie les commentaires un par un et je les valide ou pas voilà c'est comme ça vous pouvez faire ça sur votre chaîne il est déjà il est déjà minuit et demi je propose merci Kev je propose qu'on fasse un tour de table pour finir le mot de la fin le mot de la fin donc on va commencer par Kev Kev pourquoi parce que comme ça tu te serras pendant que les autres vont parler j'ai bien compris j'ai bien compris ta stratégie tu vois les gourous tu vois comment ça fonctionne les gourous voilà c'est comme ça non mais ce que le mot de la fin ce sera attendez je vais vous le dire je vais vous le dire c'est important quoi c'est pas soyez curieux c'est pas soyez curieux non non c'est surtout il est hors de question d'arrêter de s'exprimer et c'est pas des petits gourous de merde qui vous nous en empêchait merci bonne soirée soyez curieux soyez libre Victor 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 j'ai pas de m'imiter toi je suis là 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 au delà des embrouilles entre les gens entre les tueurs et c'est forcément ça c'est sur base d'idées quand les gens sont un peu d'attigents donc après je pense qu'il faut quand même voir quelles idées quelles idéologies voire quelles philosophies sont en confrontation et mettre ça dans le contexte actuel et dans le contexte actuel tous les débats autour d'anthroposophie il y a des luttes de pouvoir politique mais c'est surtout c'est surtout au niveau économique donc encore une fois au niveau de l'agriculture et de la médecine puisque l'anthroposophie propose des choses qui semblent être efficaces enfin moi je pense qu'elles sont vraiment efficaces et qui sont pas brevetables du point de vue de la molécule ça ça effraie les industries qui se font du pognon sur des brevets moléculaires c'est à dire le gros pharma et le biagrochimique et c'est pour ça que l'anthroposophie est très attaquée en ce moment Pierre Rabiot aussi puisqu'il est anthroposophe et que lui sa façon de produire c'est pas trop avec des pesticides donc je pense qu'il faut au delà des embrouilles qu'on peut avoir avec les gens il faut se poser la question est-ce que est-ce que ce qu'on dit quel côté ça va aider et quelles conséquences ça peut avoir à long terme même si c'est même si c'est très minime mais bon les idées travaillent et voilà je pense qu'il y a des quand on s'exprime sur des sujets comme ça qui sont traités de façon binaire dans les médias il faut il faut savoir enfin il faut faire attention pas faire attention à ce qu'on dit mais faire le tri déjà oui il faut faire le tri parce que c'est ce qu'on dit façon binaire et puis faire attention à qui en fait on donne de la force en prenant position ok Anony Anony moi je moi je tenais plus à dire qu'il faut rester vigilant parce que bon sur Youtube il y a vraiment de tout vraiment de tout et tout le temps avoir des sources et ne pas hésiter quand on ne connait pas un domaine ou un terme parce que très souvent on ne connait pas le sujet on ne connait pas les termes pour la plupart du temps souvent on n'a pas forcément les bonnes sources et on est souvent influencé par notre pulsion personnelle c'est à dire que bon voilà il y a beaucoup d'abonnés ou elle a beaucoup d'abonnés tiens tiens ça pourrait m'apporter ce que je recherche donc non être très vigilant parce que vraiment je regrette de dire ça il y a sûrement des bonnes et des belles personnes mais en attendant je vois qu'il y a beaucoup de charlatans sur cette plateforme donc être attentive et curieux curieux attentif pardon curieux et surtout vigilant voilà merci je tiens d'ailleurs à remercier Marie pour son soutien que j'ai rencontré grâce à Saber donc Marie t'es la bienvenue sur ma chaîne en tout cas si tu veux venir participer à Hangout c'est très bien je passe le micro à Flouk et puis après on va voir Chéri Bébé ouais c'est cool j'ai la parole moi oui j'avais une idée en fait c'était pour rebondir en fait sur les propos de Kiev quand il disait quand il disait c'était alors je me rappelle je pourrais pas c'est ta conclusion c'est ta conclusion sinon il faut conclure sinon par pour venir en fait c'était pour relancer le débat donc en fait je suis grillé je peux dire en fait une citation qu'on peut trouver dans un film qui s'appelle Conan le barbare quand Conan il rencontre Subutai le guerrier c'est pas quoi l'espèce de voleur il lui dit ils font un concours à celui que tu auras le meilleur dieu parce qu'ils ont pas la même religion et il lui dit mon dieu est meilleur que le tien parce qu'il maîtrise les quatre vents parce que ceci parce que cela et en fait je pense que c'est ce que font les gourous c'est à dire qu'en fait c'est celui que tu auras la plus grosse tiquette divine qui gagnera le débat de la religion toi t'es mon pote toi direct on va aller boire le bien chéri bébé chéri bébé vas-y mamar vas-y mamar exprime toi un mot de conclusion ouais bon bah voilà quoi moi je pense que c'est pas très très grave tout ça y'a pas de quoi non plus par contre je crois que monsieur c'est son vrai nom qui montre son visage il écrit des livres il prend des risques parce que les gens qui dénoncent en principe la mafia médicale il y en a pas mal qui se font dessouder de mort suspect ceux qui critiquent les multinationales il y en a pas mal qui se font faut pas trop l'ouvrir donc il prend des risques pour sa vie et voilà quoi je pense que ce qu'il fait ça part d'un bon geste pour les enfants et puis bon bah il déconne peut-être sur Steiner et puis peut-être qu'il a pris ce qu'il avait envie de prendre dans Steiner et qu'il a laissé ce qui ce qui lui plaisait pas et puis voilà quoi il avait peut-être pas trop à l'attaquer méchamment ou à se moquer de lui il a peut-être trouvé que ta vidéo était très 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 bonne très très pointue mais peut-être que à le mélanger avec un gars qui sera un gourou raciste et trucs comme ça peut-être qu'il a très mal vécu bon bah il s'est vengé à sa façon mais je pense pas que Shadow il en soit mort on va passer la parole à Karim c'est ça ? Karim c'est ça ? j'ai oublié ton prénom Ben Salem Moustafa Moustafa pardon excuse-moi non mais je t'en prie Fabien donc voilà donc c'était un débat intéressant assez houleux quand même avec notre ami Kiev parce que c'est dur d'en passer une avec mais moi j'ai trouvé ça très bien donc moi je voudrais simplement faire un peu le mariage de ce qu'on appelait les médecines anciennes qu'on appelle vulgarement maintenant les médecines douces et les médecines ou alternatives et les médecines dites modernes je prendrais le cas du docteur Delpine qui était ancienne interne à l'hôpital de Garche qui faisait de la trithérapie et qui utilisait aussi des médecines douces pour soigner les enfants en cancéreux voilà et donc il y a un espoir surtout il y a un espoir sur le fait que des inconciliables puissent se réconcilier que des gens qui ont des vues fermées peuvent s'ouvrir et que dans le meilleur des mondes je pense que la discussion a peut-être opposé surtout sans passion parce que malgré tout avec des élans qu'on peut avoir sur le fait d'être passionné ça peut être dangereux donc voilà restons calmes posons des questions répondons débattons et voilà la vie est belle pour tout le monde et j'ai été très content d'être ce soir oui merci je vais en profiter pour glisser mon mot de la fin à moi par rapport à ça c'est que la science admet parfois un peu tard certaines choses il faut qu'il y ait une expérience empirique suffisante pour qu'à un moment donné on se dise ah bah oui ça marche c'est le cas par exemple de la sophrologie qui a été introduite dans les hôpitaux publics que dans les années 90-2000 alors que c'est une pratique qui est déjà plus ancienne et basée sur des réflexions et des techniques qui ont été développées depuis 200 ans au moins donc il y a parfois on va dire l'émergence d'une nouvelle pratique d'une nouvelle discipline qui va à un moment donné trouver une légitimité aux yeux des institutions mais être légitime aux yeux des institutions c'est pas forcément la clé pour être dans le vrai bon cela dit les méthodes sont à examiner avec sérieux et la théorie qu'il y a derrière la pratique qui doit aussi être examinée et questionnée donc j'en reviens à mon credo habituel épistémologie nom de Dieu voilà on va passer à Shadow puis après je vais passer la parole à Yapa qui va conclure merci bon ben Jean Bloch c'est un lanceur d'alerte de Youtube si c'est un lanceur d'alerte si important que ça il serait obligé d'émigrer en Russie comme Snowden bon c'est pas le cas il peut s'exprimer tranquillement vendre ses livres faire ses vidéos par ailleurs je m'en tape un peu c'est juste que j'avais comme je disais c'était un prétexte pour parler de l'anthroposophie c'est pas cette personne qui m'intéresse mais du coup je vais quand même être obligé un peu de répondre et d'enfoncer le coup et ce qui m'a mis moi en ce moment je sais bien qu'il faut choisir entre la peste et le choléra entre le scientisme et les pseudo-religions mais voilà moi je m'attaque à ceux qui font de la pseudo-religion qui mélangent science justement matérialisme et spiritualité et je trouve que c'est un danger parce que la spiritualité n'est pas là pour faire de la science dure et je continuerai à faire ça en espérant que d'autres se battent contre les grandes entreprises qui veulent notre mal voilà et je pense qu'il faut équilibrer il faut se concentrer chacun son combat chacun amène sa petite pierre à l'édifice merci Shadow il n'y a pas on est c'est à toi c'est à toi et ben merci déjà de m'avoir invité aussi m'avoir accueilli chez toi c'est un plaisir c'est un plaisir et donc en parlant de charlatan à l'armée ils ont la même technique en fait ils cachent un char pendant longtemps il est tellement bien caché c'est un charlatan et voilà c'est des relous c'est des relous c'est une technique très militaire très simple très rôle voilà écoutez merci à tous vraiment c'était très vivant très énergique très intéressant très pertinent d'entendre tous ces échanges de points de vue ces chassés croisés là on a eu vraiment les pour les contre les peut-être c'était bien chacun se fait sa propre opinion évidemment et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler en tout cas c'était le sujet chaud c'est clair donc voilà soyez fibre et soyez épique curieux et soyez épique curieux allez salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501